– Je suis heureuse de vous retrouver encore une fois de plus pour les comptes de ce programme Le Point qui reçoit pour vous ce soir Jean-Jacques Mamba qui est secrétaire national chargé de l'idéologie et de la formation dans le MLC, le mouvement de libération du Congo, parti cher à Jean-Pierre Bemba. Monsieur Mamba, bienvenue dans cette émission. – Merci. – Comment allez-vous ? – Je vais très bien vous-même. – Ça va bien, merci. Alors comment va le MLC ? – Le MLC va très très bien. – Ça reprend du poil de la bête, on va dire, comme ça ? – Oui, vous voyez, je suis très… ma posture physique vous indique bien que nous allons aussi bien, donc c'est comme ça que ça se passe au parti. – Ça se limite à vous ? – Ça ne se limite pas à nous, ça veut dire qu'au niveau de toutes les institutions, l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, nous sommes très actifs, nous participons à la vie politique. Au niveau interne du parti, nous avons des formations, nous avons des rencontres avec les jeunes, avec les mamans, donc nous nous préparons à toute éventualité. Je veux dire que nous avons une vie normale de parti, il n'y a rien à signaler à ce niveau-là. – Il y a eu une léthargie vraiment assez considérable au sein du MLC, cela a été dû à quoi ? On sait que le président national du parti n'est pas au pays, il est à la CPI, c'est connu de tous, mais on a constaté vraiment une léthargie considérable au sein du parti. Et maintenant, avec les retours de Babal, on va dire comme ça, vous reprenez du poids de la bête, et cela a été dû à quoi ? – Bon, écoutez, la léthargie, c'est vrai qu'elle peut être interprétée de plusieurs manières. Ce qui s'est passé, c'est que nous avons eu un coup très dur, c'est-à-dire que l'absence de notre président national nous a vraiment handicapés. Ce dernier nous a demandé de resserrer les liens, de nous renforcer, de nous redynamiser, et nous sommes en pleine phase de redynamisation, donc tout se passe correctement. Maintenant, c'est vrai que le retour de Babal a pour nous quelque chose de très très important, parce que c'est un signe préominatoire que notre président national sera parmi nous dans un futur assez proche, en tout cas c'est ce que nous souhaitons, et c'est vrai que sa présence parmi nous va encore renforcer non seulement nos liens, mais notre capacité de mobilisation, parce que ça reprend, ça donne assez d'énergie, nous reprenons assez d'espoir par rapport à cela. – Alors vous croyez à la fraternité, à la confraternité dans la classe politique, parce que vu l'accueil qu'on a réservé à Babala, c'était vraiment inattendu, ça surprenait plus d'une personne. – Mais oui, autant ça surprenait, autant aussi les gens étaient, comment je veux dire, les gens étaient tristes que les choses se soient passées de cette manière-là. Donc je veux dire, le fait pour nous qu'il y ait eu plusieurs tendances politiques, notamment ses amis parlementaires, ses collègues parlementaires, de toute obédience confondue, qu'ils soient venus l'accueillir, prouve quand même que nous avons une certaine forme de cohésion dans ce pays, indépendamment de nos bords politiques, il y a aussi des liens familieux, il y a des liens d'amitié, et aussi par rapport à sa profession, donc en tant que, je veux dire en tant que député national, la solidarité affichée par les autres députés, pour nous c'est un signe quand même fort que dans ce pays, le compromis existe, le consensus peut exister, que nous pouvons aussi aller de l'avant, indépendamment de nos divergences politiques. – Mais alors, avant son départ, on a entendu dire que la CPI avait besoin de l'autorisation du pays, c'est-à-dire de la justice et du PGR, pour que Babala puisse regagner son territoire national, et on a même accusé que le pays ne voulait pas de lui, qu'on n'avait pas voulu qu'il rentre au pays, etc. Et tout de suite après, Mende avait démenti, il a dit que ce n'était pas le cas. – Non, ce n'est pas une accusation, donc les faits chronologiquement, on ne va peut-être pas répéter ce qui s'est passé, mais il y a eu deux avis qui étaient contraires, donc vous aviez l'avis du ministre de la Justice, qui était tout à fait favorable, qui a été contredit auprès de la CPI par l'avis du PGR, et donc la CPI s'est retrouvée dans une situation assez complexe, redemandant ainsi au gouvernement congolais de donner une position claire. Mais quant à la libération, avant même la confirmation des charges de l'honorable Babala, on a estimé que c'est un citoyen congolais, et ne serait-ce que pour ça, il peut rentrer dans son pays, parce que bon, il n'a commis aucun crime au Congo, il n'est poursuivi pour rien ici au Congo, il n'y avait aucune raison pour laquelle le gouvernement pouvait s'opposer à son éventuel retour. Donc, je pense que la CPI a pris une décision responsable, qui consistait à dire, voilà, les charges qui pèsent contre M. Babala ne peuvent pas justifier une détention au-delà de 11 mois, nous le libérons, il peut rentrer dans son pays, continuer à vaquer ses occupations, quant à lui, à revenir à chaque fois que nous aurons besoin de lui à la barre. – D'accord, on va dire comme ça que le retour de Babala est un signal fort, en ce qui concerne le théâtre de la CPI. – Ce n'est pas un théâtre, c'est un signe fort, parce que nous avons toujours clamé notre innocence dans le dossier du sénateur Jean-Pierre Bemba, qui est en cloison étanche avec le dossier pour lequel M. Babala a été accusé, un signal fort oui, parce que nous tendons vers la vérité, nous avons clamé la vérité pendant six ans, et nous continuons à aller vers cette vérité inéluctable, nous espérons en tout cas que notre président sera innocenté, autant M. Babala sera innocenté, donc je pense qu'ici, il y a vraiment lieu non seulement d'espérer, mais de croire fermement que les choses vont aller pour le mieux. – D'accord, on va rapidement parler de l'actualité. Demain, mercredi, quittez bien Moussunga, ils sont attendus au Parlement pour répondre à une motion de défiance qui leur a été adressée, mais aussi de l'autre côté, les gens pensent qu'il y a quand même de manœuvres obscures autour de cette histoire, qu'en pensez-vous ? – Bon, ça veut dire que l'histoire de l'exercice… – C'est tellement pas que cette histoire. – Je veux dire, les acquis, ou je veux dire, le passif de l'exercice parlementaire dans notre pays est assorti effectivement de quelques zones d'ombre quant à la nature de certaines motions, ok ? Et pas seulement la nature, mais la manière dont ces motions sont traitées, non seulement déposées, des fois, vous avez aussi des signatures qui sont retirées, mais bon, pour partir du principe, c'est que M. Ikitebi ainsi que M. Moussungaï ont convoqué à l'Assemblée nationale pour des raisons tout à fait différentes, M. Kedebi pour malversation parce qu'il aurait utilisé des budgets ou réaffecté des budgets sans autorisation du Parlement à des fins qui, jusque-là, ne sont pas encore élucidées, et M. Moussungaï pour les mêmes causes, mais dans un chapitre tout à fait différent par rapport à ce qui devait être acheminé pour la construction de certaines infrastructures, je crois, dans la province orientale. Mais bon, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir où nous allons, parce que dans un État qui fonctionne, dans un État qui est appelé à se développer, en ce qui concerne la faute, il y a unanimité, indépendamment du bord politique. – Je voudrais d'abord que vous me reprendiez à la question sur laquelle, est-ce que vous pensez que le contrôle parlementaire est truffé de manœuvres obscures ? Est-ce que les députés nationaux rendent service à la nation ? – Je ne peux pas l'affirmer, mais j'ai commencé par vous dire que, dans ce qu'on nous a laissé comme passif et à l'actif, bon, peut-être au passif du Parlement, il y a lieu de se poser des questions légitimes sur l'essence même de certaines motions. Donc par le passé, le gouvernement Moussito, même cette législature, il y a eu des motions qui ont disparu. Des personnes déposent des motions, à un certain moment, retirent leur signature. On peut se poser des questions légitimes, mais comme vous voyez, je ne suis pas à l'Assemblée nationale et je n'ai pas les éléments probants pour porter des accusations sereines. Mais ce que je vous dis, c'est qu'il y a lieu de se poser des questions par rapport au déroulement, la collecte des données et les motivations finalement des personnes qui, à un certain moment, déposent des motions contre des ministres, mais aussi comment elles sont traitées. Parce que généralement, elles sont traitées à la volée et puis les questions passent. On a rarement vu un ministre déchu de par une motion de défiance de l'adressé. Donc maintenant que M. Eketebi, qui est ministre de la majorité, et M. Moussungaï aussi, qui seront convoqués pour ce mercredi, nous espérons au regard des faits qui sont allégués et qui sont reprochés, que le Parlement prenne ses responsabilités, pas en tant que Parlement de la majorité, mais en tant que Parlement national. Un Parlement qui défend les intérêts des Congolais et défendre les intérêts des Congolais, c'est aussi veiller à ce que la loi soit respectée indépendamment du bord politique auquel on appartient. – Alors vous pensez aussi que ces interpellations, ces interpellations, sont valables ? – Elles sont tout à fait valables, madame. Si vous avez suivi, par exemple, le cas de M. Eketebi, il s'agit de l'engagement d'une dépense qui devait être faite par le porte-parole de l'opposition, lequel n'est pas encore nommé ou n'a pas encore été élu, et que cette désaffectation de fonds initiaux a été faite sans l'aval du Parlement, et c'est la Cour de compte qui a tiré la solide d'alarme. Donc les députés nationaux se sont servis des données fournies par la Cour des comptes. Il est établi que c'est une faute professionnelle parce que la ponction ou l'imputation a été faite six fois, et c'est sans commune mesure une faute professionnelle qui doit être sanctionnée. Maintenant, voyons voir si nos amis de la majorité iront au-delà de la protection de M. Eketebi, qui est l'un des leurs, et pour pouvoir le sanctionner, pour donner un vrai exemple, parce que le chef de l'État nous avait dit que les portes étaient grandement ouvertes. – Mais pourquoi aller tout de suite à la sanction ? Parce qu'on dit que dans cette histoire, il y a à boire et à manger. – Mais on verra bien lorsqu'il y aura débat s'il y a vraiment à boire et à manger. Les fonds ont été désaffectés. On nous a même raconté qu'ils ont été affectés à la cellule du suivi de l'accord-cadre à l'Isabeba. Encore qu'il faut suivre, via un audit, si ces fonds sont vraiment arrivés là-bas et comment ils ont été utilisés. Mais avant qu'on arrive à l'affectation, à l'utilisation des fonds, on sanctionne d'abord la faute. Est-ce qu'il est permis, selon la loi de finances, de réaffecter un budget préalablement, excusez-moi, établi pour un poste déterminé, affecter ce budget à un autre poste sans l'autorisation du Parlement ? C'est là qu'il y a la faute. Il n'y a pas débat sur cette faute. Maintenant, s'il y a à boire et à manger et qu'il y a des onguilles sous table, ça, ça pourra être débattu. Mais la faute, elle est là et on doit d'abord commencer par sanctionner la faute. Le reste, on pourra le voir après. – Alors, quittez-vous, il n'est que ministre délégué ? – Mais c'est une très grande responsabilité, ministre délégué aux finances. Donc, c'est lui qui est en charge, naturellement, conjointement avec le premier ministre. – Le premier ministre, c'est le premier ministre. – Mais il viendra répondre à l'Assemblée qu'il n'est que délégué, il n'avait pas ordonnancé. Il viendra répondre à l'Assemblée que ce n'est pas lui qui a la responsabilité, qu'il va citer la personne qui a la responsabilité dans ce dossier. Donc, si lui va se dédouaner parce qu'il n'est que ministre délégué, il dira bien devant les élus qui a donné la possibilité ou qui a donné l'ordre à ce que ces fonds soient réaffectés vers des destinations, on va dire, pour l'instant inconnues. – Allez, on va parler du climat des affaires. Dernièrement, le rapport Doing Business 2015 publié fin octobre, a classé la RDC dans les top 10 de pays reformateurs du monde sur 189. Quelle est votre réaction là-dessus ? – Non, je pense qu'il faut nuancer. Il y a deux choses. Il faut vérifier d'abord la place au classement. Nous sommes restés 184e. Ça veut dire que nous n'avons pas pris de place. Maintenant, lorsqu'on parle de réformes, il s'agit simplement du fait que nous avons créé le guichet unique qui est une réforme majeure qui pourrait nous conduire finalement à améliorer notre indice Doing Business. Donc, oui, reformateur, la réforme existe. Mais est-ce que c'est la seule réforme qu'il faut ? Est-ce que c'est une réforme suffisante ? Est-ce que cette réforme va, par exemple, diminuer l'indice de corruption ? Est-ce que parce qu'il y a un guichet unique, nous allons améliorer notre indice de corruption ? Je ne pense pas. Donc, il y a beaucoup d'efforts à fournir. C'est vrai que ça, c'est déjà un pas. Mais il faudrait voir dans l'exercice même de la gestion publique, de la fiscalité, s'il n'y a pas lieu de faire en sorte que l'indice de corruption, lui aussi, puisse diminuer et que finalement, les investisseurs sérieux, donc ceux qui peuvent apporter de l'emploi, puissent venir dans ce pays en toute quiétude. – Mais beaucoup pensent… Est-ce que vous pensez de la même manière que ceux qui pensent que les climats des affaires en République démocratique du Congo demeurent le plus piètre du monde ? – Oui, je le pense. Je suis dans le secteur privé. Je ne vais pas vous compter le nombre de taxes et des retaxes auxquelles nous faisons face lorsque nous travaillons. Et je pense que ça lasse. Je vais vous donner un bête exemple. Lorsque vous allez, en ce qui concerne par exemple la douane, dans les pays développés, vous avez la TVA. Donc, lorsque vous importez un bien, vous payez la TVA sur la valeur du bien avec une facture attestée. Et ce n'est que ça que vous payez pour importer votre bien. Maintenant, ici, on vous parle de guichet unique, effectivement, mais vous voyez la série des taxes qu'il y a pour importer un bien. Vous avez la DGI, vous avez le port de Natra, vous avez l'OCC, vous avez beaucoup de services, même si vous le payez uniquement. Mais je veux dire que finalement, ça reste quand même très complexe. On devrait alléger et trouver une autre manière de capter les recettes pour améliorer notre budget naturellement, mais d'une manière la plus allégée possible et très compréhensible pour ceux qui veulent opérer en RDC. – D'accord, en parlant d'élections, on a mis dernièrement une structure en place pour pouvoir recenser la population. Que pensez-vous de cette structure ? – Je pense que le recensement, c'est vraiment quelque chose d'indispensable. En 2006, 2011, il y a des gens qui ne pouvaient pas voter qui peuvent le faire aujourd'hui. Nous, nous en sommes au délai. Le recensement pouvait être fait plutôt de telle sorte que nous puissions avoir un respect constitutionnel en termes de délai. Notamment en 2016, nous avons le 16 décembre des élections générales qui doivent être proclamées au niveau national, présidence de la République, députation nationale. Il faudrait que ce recensement-là ne bloque pas, ne nous mette pas dans une forme d'élongation du processus électoral. – Qu'est-ce que ça pourrait bloquer ? – Parce qu'il est fait un peu tard. Donc si le recensement nous fait sortir des délais constitutionnels pour organiser les élections, on va tendre vers une prolongation. Et alors en ce moment-là, il faudrait un compromis politique. Donc le recensement pouvait être fait depuis 2011, 2010, 2011 et continuer à le faire de manière progressive. Mais à deux ans d'un scrutin vraiment attendu, je crains que si techniquement ils ne peuvent pas le faire à temps, nous allions vers une prolongation qui ne va peut-être pas ranger la classe politique, notamment pas l'opposition, qui tient au délai constitutionnel concernant les élections présidentielles. – Mais qu'est-ce qui est le plus important ? C'est le délai à respecter ou bien faire les choses ? – Je pense que ça va de pair. Maintenant, s'il fallait attendre bien faire les choses deux ans avant, c'est déjà mal faire les choses. Ça veut dire que c'est la responsabilité… – Il n'est pas trop tard ? – Non, il est tard lorsque nous avons un jeu qui est défini entre 2011 et 2016, que nous savons que tous les cinq ans, nous avons des élections au niveau national. Un gouvernement, c'est d'abord prévoir la vision de l'État, c'est une vision pérenne dont on doit anticiper. Ça veut dire qu'à un certain moment, lorsqu'on est au commande des manœuvres, vous avez un budget que vous faites et vous savez très bien que dans deux ou trois ans, vous aurez des élections. Quatre ans, cinq ans, vous n'allez pas attendre deux ans avant pour faire le recensement. Ce sont des questions qui doivent être traitées en début de mandature parce que c'est récurrent et cinq ans, c'est vite passé. Donc, il ne faut pas se prévaloir de ses propres turpitudes. La responsabilité du gouvernement, nous acceptons qu'il y ait recensement, pour autant que les délais ne soient pas trop allongés. – Alors, que proposez-vous pour que… – On peut améliorer le fichier existant, on peut auditer d'abord le fichier existant et voir les possibilités de l'améliorer en le mettant à jour. Est-ce qu'il faille faire un recensement général qui peut nous prendre trois, quatre ans ? Peut-être pas, mais on peut aller vers une solution qui permettra à ce que ceux qui ont déjà des cartes d'électeurs se fassent signaler et que ceux qui n'étaient pas à l'âge de voter puissent être insérés, que ceux qui sont morts soient élagués. Donc, ça, c'est un travail vraiment de mise à jour qui est très différent d'un recensement au sens pur du terme. – D'accord. Alors, au cas où, on dit juste au cas où il ne serait plus question de révision constitutionnelle, qu'adviendra-t-il du mode de scrutin qu'a proposé Malou Malou, celui des élections urbaines, locales, municipales ? – Mais il faudra trouver un compromis politique. Donc, si ce calendrier-là ne tiendra pas… Nous avons besoin d'un calendrier global qui serait issu d'un dialogue politique. Ce n'est pas forcément le format qui est actuellement en vogue dans le camp de l'opposition. Mais il faudra absolument que les forces vivent, la société civile, l'opposition, se mettent d'accord sur un calendrier consensuel et avec des échéances bien précises sur, d'abord, la finalisation du cycle passé parce que je ne vois pas pourquoi on devrait absolument faire les locales alors que nous avons des sénateurs, nous avons des gouverneurs qui sont déjà hors délai, au mandat. Donc, nous pouvons continuer le cycle qui avait commencé, le terminé. Et entrevoir après 2016, donc après les élections générales, voir comment est-ce qu'on pourra maintenant recommencer avec un cycle qui soit plus réaliste. Mais pour l'instant, je pense que ça doit déboucher absolument sur un consensus. Et s'il n'y a pas de révision constitutionnelle, il faudra que les choses soient faites de cette manière-là. – Alors, puisqu'on parle des élections, est-ce que le MLC s'est-il déjà choisi un candidat pour la présidentielle 2016 ? – Écoutez, nous avons notre candidat, jusqu'à preuve du contraire, c'est le président du parti, dont le président national, le sénateur Jean-Pierre Bembagombo. – Mais quand il ne serait pas là en 2016, est-ce que vous avez déjà un plan B ? – Je pense que nous ne sommes pas encore dans la phase de trouver un plan B. Ça sera décidé au niveau du Congrès, ça veut dire l'année qui précède les élections présidentielles. Mais comme je vous le dis, à l'allure à laquelle va le procès, les différents éléments à notre possession nous permettent de croire qu'il sera libre et parmi nous, et pourra postuler pour cette fonction, qui lui va très bien d'ailleurs. – Mais il y aura quand même un congrès, etc. – Oui, c'est-à-dire que toutes les instances… – On va passer à cette formalité ? – Oui, oui, toutes les instances du parti seront mises à contribution pour qu'avant cette échéance, nous puissions dégager un consensus autour de… au cas où le président ne viendrait pas, donc les structures du parti vont décider de ce qu'il faudra faire. Mais comme je vous le dis, quel que soit le format et quel que soit le type d'élection, le MLC reste présent et participera toujours. – D'accord, on va parler du dialogue et de la révision constitutionnelle. Il semble que le président Joseph Kabila a finalement… est prêt à dialoguer avec les opposants qui n'ont pas pris part aux concertations nationales puisque c'est ce qu'ils réclament à Corée à créer. Est-ce que vous êtes… Que pensez-vous de cette décision ? Et si jamais on organisait cette dialogue nationale, qu'est-ce que les uns et les autres se diront qui n'ont pas pu dire aux concertations nationales ? – Bon déjà, je pense que ce sont des… laissez-moi appeler ça comme ça, des rumeurs. Il n'y a pas encore un format officiel établi. – Oui, j'ai dit qu'ils sont de peur. – Le porte-parole ne s'est pas encore déclaré parce que bon, pour des occasions comme ça, il se déclare souvent. Mais imaginons dans le meilleur des cas que le président de la République accepte de recevoir ceux qui n'ont pas participé. Nous avons un pays qui est difficile à gérer. Et donc le dialogue est le seul mécanisme par lequel on peut trouver un consensus. Donc c'est toujours des choses et des initiatives à encourager. Maintenant, la question cruciale, c'est celle de la révision. Je pense que la société civile, la communauté internationale, l'opposition atteint un signal fort de la part de la majorité en ce qui concerne les garanties que la modification de la Constitution n'interviendra pas dans le sens de modifier soit la durée ou d'accorder un nouveau mandat chef de l'État. Bon, maintenant, si nous sommes d'accord sur cette question, il faudra maintenant discuter sur le reste. Et le reste, c'est comment est-ce que nous allons organiser les élections, quel est le format des élections, quel sera le calendrier qui sera adopté, comment vont fonctionner les institutions. Et voilà, donc ici, il y a plusieurs questions. Nous attendons qu'une invitation ou que le format soit défini, qu'une invitation officielle ou qu'une annonce officielle soit faite qui va dans ce sens-là. Et je pense que l'opposition est assez mature en ce moment-là pour se retrouver et discuter des différentes questions avant d'aller à ce dialogue. Mais alors, que pensez-vous de ceux qui estiment que ce dialogue doit se faire sous le format de l'accord cadre d'Addis Abeba et de la résolution 2098 ? Écoutez, ça peut aller dans tous les sens. L'essentiel est que d'abord, il y ait un consensus. Ça veut dire que toutes les parties prenantes puissent être d'accord sur le lieu qu'ils vont faire. Moi, je souhaite que ça soit ici. Je ne vois pas pourquoi on doit continuer à aller discuter des choses du Congo en dehors. Je souhaite que ça soit ici, à Kinshasa. C'est un avis personnel. Maintenant, on ne va pas chaque fois se répéter. Ça veut dire que parce que nous avions fait ou nous avions procédé de la sorte et que nous avions débouché sur tel résultat, pour que ça fonctionne, on doit... ... Merci.